Vous venez de pénétrer dans une représentation virtuelle de notre univers. Il s'agit du modèle de notre cosmos le plus détaillé, obtenu par la mesure de la lumière visible et invisible par des télescopes terrestres et spatiaux. Installez-vous pour une découverte de cet univers virtuel. Tout commence depuis cette merveilleuse planète bleue, notre Terre. Voici le ciel nocturne au-dessus de Genève. La Station Spatiale Internationale traverse le ciel sur fond de voie lactée. Partons vers l'espace pour nous en approcher. La Station Spatiale Internationale orbite à une altitude de 400 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre. Il faut plusieurs heures aux astronautes pour la rejoindre. À la vitesse de la lumière, considérée comme la vitesse maximale, soit environ 300 000 kilomètres par seconde, le trajet ne prendrait qu'un millième de seconde. Voyons quels autres objets orbitent autour de notre planète. Chaque point représente un satellite artificiel. Spoutnik fut le premier à être mis en orbite en 1957. Depuis, des milliers de satellites artificiels tournent autour de la Terre. Environ 3 000 d'entre eux sont encore utilisés. Ces satellites évoluent sur des orbites variées, ne dépassant rarement 36 000 kilomètres d'altitude. Une distance couverte par la lumière en un dixième de seconde. Le plus ancien de nos satellites est bien sûr naturel. Il s'agit de la Lune. En 1969, l'homme a marché sur la Lune. C'est encore à ce jour l'endroit le plus éloigné jamais visité par un être humain. Situé à 380 000 kilomètres de la Terre, le voyage représente presque dix fois la circonférence du globe. Il fallut quatre jours aux astronautes pour atteindre la Lune. La lumière, elle, n'a besoin que d'une seconde. La Terre se situe à 151 millions de kilomètres du Soleil. Sa lumière met 8 minutes et 20 secondes pour nous parvenir. Poursuivons notre voyage en direction de Mars, la quatrième et dernière des planètes rocheuses. Voici Phobos, l'un des deux satellites de Mars. L'autre s'appelle Demos. Chacun d'eux ne mesure qu'une vingtaine de kilomètres de diamètre. Mars est de loin la plus explorée après la Terre. Mars et le Soleil sont distantes de 250 millions de kilomètres. La lumière met environ 14 minutes pour effectuer le trajet. Au-delà des quatre planètes rocheuses, notre système solaire compte quatre planètes géantes gazeuses. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. La sonde spatiale Voyager 2, lancée en 1977, est la seule à les avoir toutes visitées. Suivons-la dans son parcours à proximité de ces géantes. En juillet 1979, Voyager 2 passe au plus près de Jupiter. En août 1981, Voyager 2 s'approche de Saturne et prend des photos détaillées de ses anneaux. Saturne se situe à un milliard et demi de kilomètres du Soleil, soit deux fois plus loin que Jupiter, ou environ dix fois plus loin que la Terre. La lumière du Soleil met une heure et vingt-trois minutes pour atteindre Saturne. En janvier 1986, Voyager 2 passe à proximité d'Uranus. Situé à plus de trois milliards de kilomètres du Soleil, la lumière met deux heures et quarante-six minutes pour y arriver. En août 1989, Voyager 2 rejoint Neptune, la huitième et dernière planète connue du système solaire. Située à quatre milliards et demi de kilomètres du Soleil, elle en est trente fois plus éloignée que notre Terre. Il faut quatre heures et huit minutes à la lumière du Soleil pour atteindre Neptune. Aujourd'hui encore, Voyager 2 poursuit son exploration des confins du système solaire. C'est aussi le cas de Voyager 1, lancé en 1977, Pioneer 10 et 11, respectivement lancés en 1972 et 1973, ainsi que New Horizons, lancés en 2006. Le système solaire s'étend au-delà des planètes bien connues par une zone composée de petits corps glacés, la ceinture de Kuiper. Elle contient également des objets plus massifs, comme Pluton et Eris, deux planètes naines, dont nous voyons ici les orbites. Far Far Out est la plus lointaine des planètes naines connues à ce jour. Découverte en 2019, elle est 140 fois plus éloignée du Soleil que la Terre. Il faut 20 heures à la lumière du Soleil pour l'atteindre. Quel que soit le point d'observation dans le système solaire, les motifs formés par les étoiles et la Voie lactée sont reconnaissables, comparables à ceux observés depuis la Terre. Les constellations sont ici dessinées en couleurs. En revanche, au-delà du système solaire, notre perspective change et ses motifs se transforment. Pour le constater, dirigeons-nous vers l'étoile la plus proche du Soleil, Proxima du Centaure. La lumière émise par cette étoile met environ 4 ans pour atteindre la Terre. En d'autres termes, si nous pouvions voyager à la vitesse de la lumière, il nous faudrait 4 ans pour atteindre Proxima du Centaure. On dit qu'elle se situe à 4 années-lumière. Pour une sonde telle que Voyager 1, qui se déplace à 75 000 km par heure, il faudrait 60 000 ans pour atteindre Proxima du Centaure. La forme des constellations se modifie encore lorsque nous nous éloignons à une distance de 50 années-lumière. Nous rejoignons l'étoile 51 Pegasi, dite 51 Peg, et sa planète satellite 51 Peg B. Il s'agit en réalité d'une exoplanète, puisqu'elle se situe en dehors de notre système solaire. Découverte en 1995, c'est la première exoplanète à avoir été observée. Elle ouvrit la voie à un nouveau champ de recherche en astrophysique. En 1936, le signal radio émis pour la diffusion des Jeux Olympiques était suffisamment puissant pour sortir de l'atmosphère. Depuis, ces signaux se sont multipliés, comme autant de messages lancés vers l'espace. Ils voyagent à la vitesse de la lumière. Les plus anciens sont à une distance approximative de 80 à 90 années-lumière, soit la taille de la sphère représentée ici. Personne n'a voyagé aussi loin de la Terre. Cette sphère montre l'étendue de l'influence de l'être humain dans l'univers. Prenons maintenant du recul pour contempler l'ensemble des étoiles voisines qui composent notre galaxie, la Voie Lactée. La Voie Lactée est une galaxie spirale qui compte 200 milliards d'étoiles, parmi lesquelles notre Soleil. Le diamètre de la Voie Lactée est d'environ 100 000 années-lumière. Depuis la découverte de 51 pecs B, près de 5 000 autres exoplanètes ont été observées. Chaque point affiché ici correspond à une de ces exoplanètes. La majorité d'entre elles ont été découvertes dans le voisinage du Soleil. Les astronomes continuent de construire des télescopes plus puissants pour analyser les régions les plus lointaines de notre galaxie, à la recherche de plus d'exoplanètes. Presque chaque étoile de notre galaxie possède plusieurs exoplanètes, ce qui rend la recherche de signes de vie extraterrestres passionnantes. Outre ces 200 milliards d'étoiles, la Voie Lactée se compose de gaz et de poussière. Les jeunes étoiles, celles de moins de 5 millions d'années, chauffent le gaz environnant. formant des taches rouges distribuées dans toute la galaxie. La Voie Lactée est un grand disque fin avec la présence de bras qui s'enroulent, caractéristique des galaxies spirales. Les étoiles de la Voie Lactée semblent immobiles. Cependant, grâce à la combinaison de techniques d'observation et de simulation, les scientifiques savent désormais que les galaxies spirales évoluent constamment depuis leur formation il y a des milliards d'années. En accélérant le temps, nous pouvons simuler le mouvement de la Voie Lactée. Sous l'action combinée de la gravité et de la rotation, ces bras en spirale se forment et se détruisent continuellement. Des étoiles naissent en permanence dans les régions en rouge qui témoignent de la présence de gaz très chaud. Dans les années 70, une analyse détaillée de la rotation des galaxies spirales a soulevé une énigme majeure de la science moderne. Les étoiles et le gaz situés en périphérie des galaxies tournent plus vite que prévu par les scientifiques. Soit une mystérieuse matière invisible accélère la rotation, on l'appelle la matière noire, soit notre compréhension de la loi de la gravitation reste incomplète. Éloignons-nous de notre galaxie. La Voie Lactée n'est pas seule dans l'univers. Elle est entourée de dizaines de galaxies satellites plus petites. Elles apparaissent ici comme des petites tâches floues de formes elliptiques ou irrégulières. La plupart des galaxies satellites sont peu lumineuses, près d'un million de fois plus sombres que la Voie Lactée. D'autres, comme le Grand ou le Petit Nuage de Magellan, sont presque aussi brillantes. Elles sont d'ailleurs visibles à l'œil nu depuis l'hémisphère sud de la Terre. À une distance de 2,5 millions d'années-lumière, nous atteignons la galaxie d'Andromède, la galaxie spirale la plus proche de la Voie Lactée. Un peu plus loin se trouve la galaxie du Triangle. Ensemble, ces trois grandes galaxies accompagnées de leur galaxie naine forment le groupe local. En tout, il contient plus de 140 galaxies s'étendant sur 20 millions d'années-lumière. Quel est le destin de notre galaxie ? Selon les prédictions, dans environ 6 milliards d'années, sous l'effet de leur attraction mutuelle, les deux plus grandes galaxies du groupe local, la Voie Lactée et la galaxie d'Andromède, entreront en collision. De ce choc de titan naîtra une unique galaxie elliptique géante, dont voici la simulation. L'impact d'une telle collision n'aura que peu d'effet sur l'humanité, puisque le Soleil se sera éteint depuis plus d'un milliard d'années. les collisions de galaxies sont omniprésentes dans l'Univers. de la Voie Lactée, Plaçons-nous maintenant à une échelle cosmologique, à une distance de centaines de millions d'années-lumière, l'équivalent de plusieurs milliers de fois le diamètre de la Voie Lactée. Nous atteignons ce que les astrophysiciens appellent les grandes structures de l'Univers. Des simulations numériques comme celle-ci montrent comment la matière s'agrège pour former des structures complexes. Les galaxies ne sont pas distribuées uniformément dans l'espace. Elles dessinent des structures filamentaires géantes, la toile cosmique. À l'intersection de ces filaments, des galaxies s'assemblent pour former de gigantesques amas galactiques, visibles ici sous la forme de boules brillantes. Au cours du temps, la masse de ces amas augmente, alors que les régions moins denses deviennent de plus en plus vides. Les amas de galaxies peuvent contenir des centaines de galaxies, couvrant un volume d'environ un million d'années-lumière de diamètre. Ils contiennent de grandes quantités de gaz atteignant des températures de plusieurs dizaines de millions de degrés. L'étude de l'évolution des amas de galaxies et de la toile cosmique permet aux scientifiques de déterminer l'énergie et la masse contenues dans l'univers. Elle permet aussi de tester la validité de la loi de la gravitation à l'échelle cosmique. La toile cosmique est observée principalement par la lumière émise par les galaxies. Les simulations suggèrent que ces structures à grande échelle contiennent jusqu'à 80% de matière noire. Les structures filamentaires qui émergent des simulations s'avèrent être en parfait accord avec les observations. Au-delà des simulations, voici la compilation de données de galaxies la plus riche à ce jour. Elle est issue de 20 ans d'observation par le Sloan Digital Sky Survey. La carte tridimensionnelle qui en résulte est la plus étendue et la plus complète qui existe. Elle révèle la véritable image des structures à grande échelle de l'Univers. Mais ces données présentent des imperfections en raison de la position d'observation depuis la Terre. La lumière des galaxies distantes est absorbée par la Voie lactée, créant de vastes zones sombres exemptes de données. Chaque objet brillant correspond à une galaxie. Chaque galaxie contient des centaines de milliards d'étoiles et probablement des centaines de milliards d'exoplanètes pouvant potentiellement abriter la vie. L'Univers tel que nous le connaissons est apparu il y a 14 milliards d'années lors d'une explosion énergétique appelée le Big Bang. L'Univers s'est ensuite étendu et refroidi et les premières particules élémentaires sont apparues. 400 000 ans seulement après le Big Bang, les électrons et les protons se sont combinés pour former de l'hydrogène, l'élément le plus abondant de l'Univers. À cette époque, la lumière a pu voyager librement dans l'espace pour la première fois. Depuis, l'Univers a continué son expansion. La lumière primitive s'est étirée vers de plus grandes longueurs d'onde. Elle est aujourd'hui détectée sous forme de rayonnement micro-ondes. Cette lumière, relique de l'Univers primordial, continue de nous atteindre. Elle est présente partout. On l'appelle le CMB pour Cosmic Microwave Background. En français, fond diffus cosmologique. Les motifs colorés montrés sur cette image correspondent à la mesure, depuis la Terre, de cette lumière primitive. Cette sphère sur laquelle a été représenté le CMB correspond à la taille de l'Univers observable. Son diamètre est d'environ 100 milliards d'années-lumière. Le CMB est la première image de l'Univers primitif. On y constate la présence de fluctuations dans la distribution de matière. Quittons l'observation pour revenir à la simulation d'une portion d'Univers. Ces minuscules fluctuations sont considérées comme l'origine des structures à grande échelle de l'Univers que nous observons aujourd'hui. Au cours du temps, sous l'influence de la gravité, ces fluctuations initiales s'amplifient et génèrent les filaments cosmiques. À l'intersection de ces filaments, l'accumulation de matière est suffisante pour former les premières étoiles. L'association de ces étoiles devient des galaxies et les régions denses en galaxies deviennent des amas de galaxies. des simulations comme celles-ci nous permettent de comprendre l'émergence des grandes structures de l'Univers. Rebroussons chemin pour revoir les différentes échelles de notre Univers et retourner chez nous. Cette vision moderne d'un Univers dynamique a débuté il y a 100 ans avec la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, se dressant sur les épaules de géants tels que Copernic, Kepler, Galilée, Newton et bien d'autres. Aujourd'hui encore, alors que les scientifiques collectent de plus en plus de données, de nouvelles théories émergent et notre compréhension de l'Univers évoluent. Nous voilà de retour, chez nous, sur Terre. C'est depuis la Terre que nous explorons les confins de l'Univers. C'est depuis la Terre que nous observons la lumière céleste venue du passé qui nous raconte l'histoire de l'Univers, une archéologie de la lumière. Mise en perspective de ce voyage cosmique, la Terre s'avère minuscule et son existence éphémère. Elle possède de l'eau, elle abrite la vie, nous ne serions pas là sans cette planète bleue. Quelle précieuse circonstance que d'être vivant sur Terre. et mourir. Sous-titrage MFP.